Ok, donc ça y est, ça enregistre. Donc, bonjour Mathilde. Enfin, je souhaitais prendre un petit peu de temps avec toi juste pour discuter un petit peu du parcours MAU que tu as fait et de tout l'accompagnement que nous avons fait ensemble. Et peut-être tu peux nous dire un peu qui tu es exactement, quel âge tu as, si tu as des enfants. Oui, alors j'ai 36 ans, je m'appelle donc Mathilde, j'ai deux enfants, une grande fille de 7 ans et un petit bébé de 10 mois. Voilà, je suis en congé parental pour le moment et depuis un certain temps maintenant pour m'occuper de lui et voilà. Oui, et du coup, toi, est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu es tombée sur ce programme MAU et qu'est-ce qui t'a décidé à dire ok, je pense qu'il ne faut pas, je me lance dans ce programme. Alors, moi j'ai toujours été en recherche d'outils pour apaiser ce que je sentais en moi compliqué. j'allais être donc maman une deuxième fois, j'allais accoucher, donc j'étais en congé maternité. Et j'avais vraiment envie de me poser en moi, sentir ce qui était juste pour moi parce que je sentais bien que ça n'allait pas forcément dans mon travail. J'étais contente de faire cette pause dans mon bureau. À la maison, j'étais toujours tiraillée entre ce qui serait bien que je ressente et ce que je ressentais. Voilà, donc ce n'était pas joyeux et j'avais envie d'outils pour m'apaiser. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir les vidéos de Caroline. Et quand elle parlait de l'UFT, de cette technique où on peut se tapoter et apaiser les sensations qu'on a à l'intérieur là tout de suite, je me suis dit, ça a l'air génial et j'ai envie de le tenter. Et aussi de profiter, c'est ça, de cette pause que tu avais pour dire, allez, c'est peut-être le moment, sachant que ça allait peut-être remuer un petit peu aussi qu'avec un deuxième. Et en même temps de me dire, est-ce que je vais avoir le temps de mettre ça en place ? Et en même temps que c'était le moment idéal parce que je ne travaillais pas justement et que j'avais cet aspect-là de ma vie qui était compliqué en sommeil un peu. Donc, je me concentrais vraiment sur ma vie de famille et mes sensations. Profiter de cette pause. Et qu'est-ce qui t'a décidé au moment de faire le pas, ça a été quand vous avez fait des pratiques, c'est ça ? Tu disais l'UFT, c'est au moment où Caroline, nous, viens nous titiller avec cet outil, tu t'es dit ou pas ? C'était ce moment-là ? En fait, c'était sentir l'énergie qu'elle pouvait dégager, qu'elle avait partagée, que pour elle aussi, ça avait été super compliqué. Et voilà, dans le quotidien de maman où tu as envie d'un quotidien joyeux, que les choses se passent dans l'harmonie. Et en fait, tu t'aperçois que ce que tu vis, c'est du stress, de la tension, de la fatigue. Et tu ne sais plus trop comment t'en sortir en fait. Et donc, voilà, je l'ai écouté avec toute cette énergie. On a fait la ronde de l'énergie où on suit, par rapport à l'heure où on met tout un déroulement de l'EFT. Et tout de suite, j'ai senti un relâchement. Et je me suis dit, mais ça peut être simple comme ça. C'est la simplicité de l'outil qui t'a... Oui, la simplicité de l'outil et le... Maman déjà bien occupée. Oui, c'est ça. Et de se dire, ça peut être tout le temps disponible, très vite. Et elle dit que c'est possible et j'ai envie de croire ça. Et aussi, le fait d'aborder cet aspect de femme que j'avais, je crois, oublié. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, ben ouais, je suis une femme. Et... Qu'est-ce que tu as vu par cet aspect de femme ? Oh, pardon, ce n'est pas. Quand tu disais cet aspect de femme, c'est-à-dire cet aspect, ben, de se reconnecter à ça, au fait qu'on est une femme, qu'on est maman, qu'on est plein de choses en même temps. Et que... Et qu'on s'oublie. Voilà. Je ne sais pas, ça m'a touchée. Je me suis sentie reliée à toutes les femmes qui ont un quotidien, voilà, comme le mien, qui pensent à plein de choses, qui sont, ouais, multiples, qui prennent soin de plein de choses. Et des fois, ben, cette féminité-là, je ne sais pas, elle avait certainement une part de moi blessée, j'avais besoin d'entendre ça et de me dire que c'était possible d'en prendre soin en étant maman. Voilà. C'est plusieurs... Les multifacettes des femmes, c'est ça qu'elle fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui, en fait, t'as plus apporté ? Donc, en suivant la formation MAE, qu'est-ce qui t'as le plus apporté aussi, en gros, dans cette formation ? Qu'est-ce qui t'as aussi, qu'est-ce qui t'as aussi pour s'apprendre le coaching, en fait, individuels ? T'as fait le grand... De se dire, je prends ma formation MAE. Ça veut dire, comme tu dis, le courage de se dire, je vais m'assoir et je vais faire mes choses, je vais suivre ce programme avec un bébé, tout en ayant un bébé. Et puis, je vais aussi prendre le temps et puis, ben, investir aussi dans cet accompagnement personnel. Qu'est-ce qui t'as fait te dire, bon, allez, je passe le pas ? J'ai l'idée. Eh ben, je me suis dit que j'aurais besoin de faire des points avec quelqu'un, de me sentir soutenue dans ce que je pouvais traverser. Et je me rappelle que toi et Marie, vous avez fait une intervention et que, ben, voilà, t'as partagé, toi aussi, ce que t'avais vécu et comment l'EFT t'avait libérée. J'ai aimé ton énergie. Et je me suis dit, ben, voilà, j'ai envie, pareil, dans ce lien de femme, de pas me sentir toute seule là-dedans et que ça aurait plus d'impact dans ma vie si je suivais cet accompagnement avec toi, quoi. Voilà. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et pourtant, en tout cas, financièrement, c'était pas forcément le moment parce que j'étais en congé parental. Enfin, voilà. Mais c'était... Il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait, vas-y, fais-le, quoi. Passe pas à côté. Et voilà, j'avais trop envie d'aller explorer ça sans savoir ce que ça allait amener. Mais voilà, c'était un appel et j'ai sauté le pas, quoi. Voilà. Et alors, du coup, pendant tout... Parce que donc, on a fait cet accompagnement. On a fini, en fait. On a fait notre dernière séance. Et du coup, en quoi est-ce que... En quoi tu sens que ça t'a... Enfin, quelle est la conclusion ? Qu'est-ce que t'as trouvé sur ce chemin ? Et si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais ? Et en quoi tu penses que ça t'a aidé ? Enfin, tu disais, donc, le fait d'avoir... De créer cet espace, ce rendez-vous où t'es sûre un petit peu aussi d'avoir... De prendre rendez-vous avec toi-même parce que... Ouais. C'est ça ? Qu'est-ce que... Ben, c'est... Ouais, de prendre rendez-vous avec moi-même, de me donner de l'importance, en fait. De prendre soin et d'avoir un espace de partage avec toi tous les mois pour déposer ce qu'il y avait à déposer et parfois, parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'on avance, on se dit, mais quand même, je fais des allers-retours. Et en fait, ça permet de faire un point sur ce qu'on a traversé et de voir qu'on a les ressources et qu'elles se révèlent petit à petit. Et ça, c'était vraiment très, très aidant. Ouais, je me suis sentie portée par ça, même s'il y a eu des moments difficiles comme dans tous les chemins. Je savais que j'allais te retrouver et que on pourrait... C'était comme une petite bouffée d'énergie à nouveau pour repartir, je crois, pour la suite. Et ouais, c'est très joyeux, en fait, de me dire que j'ai pu être accompagnée parfois, de te rencontrer humainement. Enfin, il y a quelque chose vraiment de... Ouais, de la joie du cœur, quoi, de se sentir accueillie et de partager. Et du coup, ça m'a aidée à avancer. Et est-ce que t'as... Et alors, du coup, avancer, qu'est-ce que t'as trouvé ? Parce qu'on peut dire, oui, avancer, avancer... Eh bien, avancer, c'est pas dur. Qu'est-ce que t'as trouvé, en fait, sur le chemin ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Bien sûr que je... Ouais, sur le chemin, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller chercher les outils que tu m'as transmis, que Caroline transmet dans le programme pour apaiser quand ça va pas à n'importe quel moment. Moi, je me sens triste, je fais de l'EFT, je me sens en colère, je fais de l'EFT. Des pratiques d'ancrage aussi, de voir que quand je fais ces pratiques-là, je me sens beaucoup plus centrée et que, voilà, la journée se passe et ça coule beaucoup plus sur moi. Donc, aujourd'hui, je suis capable, voilà, de me remettre en mouvement alors qu'avant, j'étais complètement sidérée par tout ce que je devais faire, sur ce que je ne savais pas faire, sur comment avancer, quoi. Voilà. J'étais avec mon gros sac plein d'émotions et je me sentais seule et démunie, quoi. aujourd'hui, il y a ça qui me traverse et je me dis, ouais, je suis capable de trouver les ressources pour apaiser quelque chose en moi et pour continuer plus sereinement, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des petits moments pépites, phares, des moments où tu dis, waouh, des moments de plaisir, des rencontres, enfin, des moments de rencontres avec toi-même que tu garderais comme... Quelle est ta plus grosse pépite ? Peut-être, je pourrais dire ça, ouais. Ma plus grosse pépite ? C'est rassembler des pépites de ressources tout dans le temps pour repartir sur le chemin. Je crois qu'il y a vraiment un moment où on a fait une séance où, du coup, on a visualisé un moment où j'étais connectée avec d'autres femmes, que je dansais et ça, c'était... Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être aussi puissant, en fait, alors que ça ne se passe pas dans la matière, quoi. Mais ça, c'était vraiment fort de pouvoir contacter en moi de l'espace, de la joie, de la force et de pouvoir, après, m'y reconnecter quand j'en avais besoin, en fait. Voilà. C'est une vraie pépite de se dire qu'il y a tout cet espace à l'intérieur de soi. Quand on est fatigué, stressé, on a l'impression qu'il n'y a aucune issue et qu'on n'est pas loté. Et quand, grâce à tous ces outils, on se laisse plus aller, on se laisse pas s'écouter, il y a cet espace qui s'ouvre avec toutes ces ressources, cette joie qui fait que, ben, on va vivre la vie plus sereinement, quoi. Donc, ouais, ma pépite, c'est vraiment cette visualisation de ce cercle-là de femmes où je pouvais danser, m'exprimer, voilà. Et d'ailleurs, je l'ai après vécu, j'ai fait un atelier il y a même temps, voilà, de danse des 5 rites, voilà, où je me suis autorisée à aller chercher en moi, pas avec ma tête, mais avec mon corps parce que je ressentais et danser et trouver ma danse. Tu me l'as vu plusieurs fois. Et, voilà, être dans un espace plus libéré, quoi. Voilà. ma petite pépite, c'est ça, ce cercle de femmes. Ouais. Eh ben, merci de nous le partager en tout cas parce que c'est, voilà, c'est une petite pépite. Et, donc, pour toi, une femme active, épanouie, c'est où est-ce que tu veux, ouais, pourquoi pas, on pourrait peut-être dire c'est quoi une maman active, épanouie ? Une maman active, épanouie, je pense que c'est une maman qui prend du temps pour prendre soin d'elle. Et du coup, quand elle fait ça, il y a l'action qui peut naître, il y a l'épanouissement qui peut naître. Voilà, moi, je l'entends vraiment à ce niveau-là. De toujours revenir à soi, et de prendre soin de soi. Et comme ça, après, on est beaucoup plus à même de prendre soin de ses enfants. Et tu as l'impression d'être plus en mouvement ou c'est-tu parce que tu parlais de ça ? complètement. Alors que je me suis sentie très longtemps figée dans mes émotions, dans ma tristesse, dans mes tensions, dans mes... Voilà. Le FT, c'est ça aussi, j'ai l'impression, c'est se donner tous les jours un petit peu d'amour, qu'importe comment on sent, qu'on soit en colère, triste. On se donne toujours de l'amour et on délie tous ces nœuds qui sont moins... qui sont moins, comment dire, moins gros, moins serrés. Donc, dès qu'il y a un nœud qui se refait, mais après, très vite, il peut relaisser passer circuler l'énergie et du coup, on peut aller dans la vie plus sereinement. Donc, ouais, c'est... En fait, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte pour accueillir... Ça m'a fait penser à d'autres ressources. Il y a une porte qui s'est ouverte, ouais. Ouais. Il y a une porte qui s'est ouverte une porte vers moi et vers la... Ouais, la vitalité que j'avais envie de contacter, quoi. Et je ne croyais même pas que c'était possible. Mais quand même, j'y ai cru puisque je suis allée. Ouais. Je suis allée. Voilà. En tout cas, ouais, c'est ça. Bon. Écoute, en tout cas, merci de ton témoignage. Il y a d'autres qui se trouvent en fidélité ou quoi que ce soit ? Pourquoi ? C'était vraiment une belle avance. que je suis en chemin encore. Il y a encore plein de choses à consolider. Mais qu'aujourd'hui, je suis plus en confiance des ressources que j'ai à l'intérieur et que je peux m'appuyer sur ces ressources pour avancer. Et que, ouais, c'est un super cadeau à se faire, quoi. Et puis, un petit début de création d'un autre chemin. Voilà. Exactement. Exactement. Parce que, j'ai aussi, oui, c'est vrai, fait le pas de commencer une formation. Alors, je ne sais pas vers quoi ça va m'amener au niveau professionnel, mais en tout cas, je me rapproche plus de ce que j'ai envie de vivre. Je m'autorise à faire les choses et sans pression. Voilà. Être dans cette écoute à tous les niveaux, quoi. Voilà. Pas mal comme programme. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de travailler avec Mathilde. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'avais pris le temps de partager tout ça avec les mamans qui sont là, qui regardent le programme, qui sont sans doute comme toutes les mamans, toujours, toujours, toujours en recherche de solutions. D'abord pour leurs enfants. Ça, je l'ai fait très longtemps, ça aussi. J'étais arrivée à la limite de ça. Voilà. Et c'est ça, d'ailleurs, je me rappelle qui m'a fait basculer sur l'accompagnement aussi entre autres. C'est quand tu partageais ça et ça a fait écho parce que pour moi, c'était exactement la même chose. Depuis que j'avais ma fille, je me suis tournée sur plein, plein, plein de techniques pour accueillir ses émotions à elle, comprendre ce qui se passait dans sa tête, dans son corps, l'aider à s'épanouir. Et à chaque fois, je me heurtais à mes limitations, à moi, à accueillir tout ça en moi. Et quand tu as partagé ça, je me suis dit, ben ouais, voilà, moi j'en suis là aussi aujourd'hui. J'arrive plus. J'arrive plus. J'arrive plus. Donc voilà, ça m'avait, je me rappelle de ça. Ouais, ouais. Et je m'étais dit, ben voilà, là maintenant, je vais me mettre au centre et puis commencer à accueillir ce que j'ai en moi pour pouvoir accueillir le reste. Voilà. Et rayonner le reste. Oui. C'est super. Merci pour tout. Et puis, ben écoute, voilà, j'ai hâte d'entendre la suite. Même si je ne sais pas, j'ai quelques petites idées, mais bon. Merci beaucoup Mathilde, on a donc été mené. Merci. Tchao tchao